Êtes-vous ici? Sommes-nous connectés? Waouh, c'est un beau cœur, excellent, vraiment excellent, maintenant, nous pouvons commencer. Premièrement, vous devez créer un vaisseau, le vaisseau, attendez, c'est pas un vaisseau normalement, un vaisselle, bref, c'est pas grave, donc salut les amis, c'est Blasto, on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez peut-être deviné, sur Deltarune, donc je viens de le télécharger à l'instant, et je sais déjà ce que je vais faire pour commencer, c'est baisser le son, parce que ça me gueule dans les oreilles, alors qui est un jeu développé par Toby Fox, enfin là c'est une démo en fait, la démo de Toby Fox qui est sur le site donc Deltarune.com, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, Deltarune.com, disponible uniquement en anglais et en japonais, il me semble. Voilà, donc déjà vous l'avez dans les deux langues, mais bon, j'imagine que vous préférez l'anglais, donc on va commencer tout de suite, c'est censé être la suite spirituelle de Undertale, d'ailleurs on peut le voir avec le cœur, du coup qu'est-ce qu'on va choisir comme tête, je sais pas trop trop, en fait ça envisage, c'est un petit peu compliqué de décider, il faut s'imaginer un petit peu, on va y aller avec ça tiens, sélectionnez le torse que vous préférez, celui-là est stylé, allez, sélectionnez les jambes, j'aime parce qu'il n'y a aucune différence, bon si, des fois c'est, il y a une jambe sur deux qui est plus grosse, enfin c'est très bizarre, on va prendre la première, allez. C'est votre corps, est-ce que vous l'acceptez ? En fait, je pense que vaisselle, vaisselle, c'est plus au sens de réceptacle pour une âme qu'au sens de vaisseau, c'est pour ça. Vous remarquerez que l'image est vachement étirée aussi, puisque j'ai forcé l'affichage au 16 neuvième pour la vidéo, parce que sinon vous auriez des bandes noires sur les côtés, je pense que c'est pas super cool. Et puis c'est pas très gênant finalement que l'image soit étirée comme ça, excellent. Vous avez créé une forme fantastique. Maintenant, réalisons son esprit, créons son esprit. Alors, quelle sera sa nourriture favorite ? Donc on a doux, non sucré, doux, sour, c'est amer, non attendez c'est amer, acide pardon, salé, douloureux, froid. Alors c'est du pain ou c'est la douleur ? Alors j'aurais tendance à dire sweet moi, ce que je préfère, c'est le sucré en général. Donc votre groupe sanguin favori ? D ? D ? Bah moi y'a pas le mien, donc déjà ça va être compliqué. Je dirais le A parce que le A c'est l'excellence. Je dis complètement au pif. Alors quelle couleur préfère-t-il ? Je dirais le cyan. Donne-lui un cadeau. Donc kindness, mind, ambition, bravery, voice. Voice ? Ça n'a tellement pas de sens en fait. L'esprit, l'ambition. Kindness, c'est la gentillesse, la bravoure. Bravery, allez. Comment vous sentez-vous par rapport à votre création ? Elle n'entendra pas. Espoir. Est-ce que vous avez répondu honnêtement ? Oui. Ok, donc il y a des possibilités de douleur et de crise. Je ne sais pas vraiment comment traduire ça. En gros, ce n'est pas cool. Understood. Compris. Donc nommez votre réceptacle. Comment on va l'appeler ? Bon, je vais mettre mon pseudo, ça ira plus vite. Il ne faut pas se prendre la tête. Ah, et donc là, c'est le créateur. Du coup, je ne peux pas revenir en arrière. Remarque, si, ça passerait bien. Je mets mon reprénom. Ce serait logique, puisque Blasto, c'est juste un nom que j'ai inventé. Excellent. Vraiment excellent. Donc, je ne sais pas à quoi m'atteindre, en fait, parce que je ne me suis pas du tout renseigné sur le jeu. J'ai entendu dire qu'il allait sortir, que la démo allait sortir, mais je préférais attendre. Là, j'ai vraiment envie de le découvrir, maintenant, je ne sais pas pourquoi. Wonderful creation. Ah. Très bien. Donc, en gros, ce qu'on a créé, ça ne sert à rien. C'est de la merde, en gros. Personne ne choisit ce qu'il doit être dans ce monde. Chris. Donc, on s'appelle Chris. Très bien. Donc, on se retrouve face au personnage qu'il y a dans Undertale. Donc, Chris, si tu ne te réveilles pas, tu vas être en retard pour l'école. Donc, en fait, c'est vraiment la suite directe d'Undertale. Je vais t'attendre dehors, ok ? Alors, déjà... Ok, donc c'est bien le personnage d'Undertale, en fait. Mais en plus grand. Il y a déjà plusieurs trucs à noter dans cette chambre. Donc, ça, c'est une commode. Ok, il y a des vêtements. Donc, un chariot rouge avec une cage à oiseaux rouillés. On dirait qu'elle a subi des coups. Il y a ça. C'est un bureau. Il y a plein de boîtes en dessous remplies avec des vieux livres. Donc, un truc qui m'interpelle. Enfin, deux trucs qui m'interpellent déjà. On peut avoir un tableau de fleurs au-dessus. Donc, j'imagine que c'est une référence à Flowey. Et le deuxième, c'est juste au-dessus, là. Au-dessus de moi, on peut voir les trois triangles qui pourraient fermer la Triforce et la fée d'Ocarina of Time, en fait. J'imagine que c'est une grosse référence à ça, aussi. C'est un jour magnifique. Super. Donc, le tiroir est quasiment vide, à l'exception d'un t-shirt du cross-country. Il y a des CD sous le lit, du classique, du jazz, du religieux, religious-scar, du ska, quoi. Il y a aussi une console de jeu, qui a une manette classique et une défoncée, quoi. Ok. Un cactus. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il y a des crayons dans le tiroir. Ouais, donc, les étiquettes sont détintes et il n'y a plus de verre. Ah, trop bien, on en a trop reflet. Est-ce qu'on est beau ? C'est juste toi. La porte est fermée, ouais. Il y a beaucoup de livres. Ah oui, d'accord. Les comptes d'escargots. Par contre, je vais me rendre compte d'un truc. Attendez. J'essaie de régler ça. Pourquoi je n'ai pas tout l'affichage ici ? Est-ce que je peux tout mettre comme ça ? Forcer. Hop, 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 hop. Mise à l'échelle, adapte à la fenêtre. En fait, j'essaie de faire en sorte que je puisse le laisser comme ça. Enfin, le former, le... Comment on dit ça ? Voilà, l'étirer. À l'écran. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Je ne touche plus rien. Parce qu'en fait, je n'avais pas la partie basse de l'écran. C'est pour ça. Ok, les escargots n'ont pas de queue. Que des escargots. Je suis bête, c'est pas compte. Je confonds, ce n'est pas la même orthographe. Mais bon, ça se prononce un peu de la même façon. Est-ce que les escargots peuvent aider votre jardin ? Pas vraiment. Et une copie signée de l'histoire des humains et des monstres par Jason Boom. Jason Boom. C'est dur à dire ça. Ok, donc déjà, contrairement à Neurteil, on a des environnements beaucoup plus détaillés. Clairement, il y a une photo sur le frigo. C'est de toi, avec ta mère, enfin toi, ta mère et ton frère. Il y a de la fourrure blanche coincée dans le siphon. Ok, donc, batter, je ne sais plus ce que c'est exactement. Un gâteau à la cannelle, en gros. Cookie cutters. Ok. Du pain d'épices. Bon, ben, il y a un téléphone, mais on a déjà un téléphone portable, donc ça ne sert pas à grand-chose. C'est la télé. Ben, elle n'est même pas branchée, apparemment. Cherry Earl. Attends, attends, elle a vraiment donné son nom. InfoTail. Ouh, c'est vraiment détaillé, là, pour le coup. Ça change un peu d'Undertale, ouais. Chris, tu es là. Bon, on peut toujours y arriver, quoi, en gros. C'est un jour magnifique. J'espère que ça va rester comme ça. Quand ce réel va venir la semaine prochaine. What ? Après tout ce qu'il a vécu à l'université, sera-t-il heureux de revenir dans cette petite ville ? En fait, si j'ai bien compris, c'est censé être un monde parallèle. Enfin, c'est censé être comme Undertale, mais en... Ouais, une histoire parallèle, en gros. Je ne suis pas totalement sûr, mais il me semble que c'est ça. Wouah. C'est beau. Oh, non, Paul. Alors, est-ce que tout le monde a... Et là, vous défoncez la porte. Oh, Chris. On pensait que tu ne me viendrais pas aujourd'hui. On fait des projets en groupe, moi aussi. Alors, bah, vas-y. Trouve un partenaire, ok. Alors, je me dis qu'il y en a quelqu'un qui va accepter. Ok. Donc, on est le duo ultime. Depuis qu'on a participé à notre premier cours de sport ensemble. C'était le jour du Oula Hoop. Et il n'y avait plus de... De Oups. Enfin, de cerceau pour nous. Alors, elle m'a utilisé à la place. What the fuck ? Click, click, stop. Là, il joue au Pokémon Go, quoi. Hé, Chris, comment ça va ? T'as encore perdu ton stylo ? Tiens, tu veux le sucre d'orge 1 ou celui avec... Quoi ? Ah oui, d'accord. Tu veux le sucre d'orge ou celui avec des lumières dessus ? Quoi, tu veux qu'on soit partenaire ? Désolée. Il m'a déjà demandé. Bon, elle va demander si on peut faire des groupes A3. Quoi ? Je ne prouve pas ça. Quoi ? Ah, ok, bon. Lui, apparemment, il n'a pas trop envie qu'on soit ensemble. Ah, oula. What the fuck is this ? Salut, Suzy. Ça ne va pas du tout. Est-ce que je suis en retard ? Non, c'est parfait. Nous étions en train de... Non, la police vomit dessus. De choisir d'être partenaire pour le prochain projet de groupe et puis... C'est si, tu es avec Chris. Ok. Non, mais c'est peut-être quoi. Maintenant que tout le monde est ici, je vais faire l'appel. Au tableau. Hum, est-ce que quelqu'un a vu la craie ? C'est la troisième fois qu'elle disparaît. Et vous savez tous que je ne peux pas commencer le cours sans une craie, quoi. Eh bien, que dites-vous de ça ? Si personne ne parle, tout le monde sera dans la merde. En gros, bon, c'est ça. Là, je force à fond, mais c'est ce qu'il dit. Quelqu'un, s'il vous plaît. Eh, il y a peut-être une boîte dans le placard à fourniture. Alors, Miss Elphys, pourquoi est-ce que Suzy et moi ne pourront pas les voir, quoi. Ok. Bah, puisqu'elle est arrivée en dernier, elle part aller chercher les craies. Quoi qu'il en soit. Ok, Chris, tu peux aller avec elle et faire en sorte qu'elle ne se suicide pas, quoi. Ah bah, non, ça ne dit pas du tout ça, mais en gros, il faut faire de la merde, quoi. Merci, Chris. On se voit plus tard. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah, elle mange des craies. Tu es créophile. Chris. Vous allez vous aimer. Non, les grosses pubs de merde, quoi. Je ne t'avais pas vue. Eh. Tu n'as rien vu, ok. Je l'imagine trop avec une voix de blasé, en fait. Tu peux même pas aller. Est-ce que tu peux au moins le dire ? Chris. Il y a un petit sourire, là. Je n'aime pas trop ça. Eh. Niveau dialogue. Laisse-moi te dire un secret. Ouf. Ouah. Oh, cette violence. Les gens calment, mes nerfs à fond. Tu penses que juste parce que tu ne dis rien, je ne peux pas te dire exactement. Enfin, je ne peux pas dire exactement ce que tu penses. C'est terminé. J'ai attrapé Suzy en mangeant toutes les cris. C'était sa dernière chance. Maintenant, elle sera enfin renvoyée. Ah ah, allez, Chris. Sois pas choqué ? Tu sais que c'est vrai. Tout le monde n'attend que ça. Tout le monde le veut. Alors, félicitations, Chris. Tu m'as eu. Je suis terminé. Juste, laisse-moi te dire une petite chose. Ça serait du gâchis de se faire envoyer juste pour avoir un petit snack, quoi. Pour avoir manger un petit truc. Alors, Chris. Je sais que tu vas me balancer. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me faire envoyer pour un vrai carnage ? Chris, comment tu te sens ? Comment tu te sens ? L'idée de perdre ton visage. Chris, tu as une bonne mère. Ça serait dommage de le faire enterrer son enfant. Très bien. Passons. On va aller chercher des crais. Moi-y, back to class. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça n'a pas honte. Bon, en gros, et puis on retournera en cours. Et alors, Chris ? Tu feras notre projet. Ah, très bien. Je voulais dire bad. Ne te prends pas la tête à répondre. En gros, ne t'inquiète pas. Ça ne sert à rien. Si tu ne l'as pas compris, jusqu'à maintenant, tes choix n'ont aucune importance. Allons-y, monstre. Bon, techniquement, c'est elle le monstre. Je peux retourner en classe ? Ça fait peur. Un objet jaune, un objet flou tout jaune est en train d'enseigner à un groupe d'objets qui semblent complètement ennuyés et qui sont flous aussi. C'est assez difficile de traduire, finalement, mais moi, perso, je comprends, mais c'est plus difficile de traduire. Ce n'est pas pareil. Donc, j'espère que vous arrivez à comprendre à peu près parce que c'est quand même plus intéressant si vous arrivez à comprendre directement de l'anglais sans passer par la traduction. Mon Dieu, est-ce que tu peux marcher plus lentement ? Non, je comprends. Oh, l'avatard, quoi. Tu n'es pas habitué à marcher sans quelqu'un qui te tient la main. Allez, monstre. Ça pue de ouf, ce placard. Voici le placard. Dommage. Il va commencer justement à s'amuser. Oula. Là, elle a un peu peur. Hé, Chris, c'est moi ou... Est-ce qu'il fait vraiment sombre là-dedans ? C'est quoi le problème, Chris ? Est-ce que tu vas rentrer ou quoi ? Bien. Si tu veux être une... Comment dire ça ? Une peureuse. Alors, je vais... On va y aller tous les deux ensemble. En même temps. Tu vois ? Pourquoi tu as peur ? Il n'y a rien à part des vieux papiers. On devrait trouver un interrupteur. Ah ouais, mais là, ça pue de ouf, là. C'est bizarre, je ne peux pas trouver d'interrupteur. Je pense que c'est plus loin dans... Un peu grand pour un placard, non ? Je pensais qu'on atteindrait le fond depuis un moment. Qu'on aurait dû atteindre le fond depuis. Hé, Chris. Je pense que ce placard est cassé. Il n'y a pas de mur. Bien, on a travaillé assez dur. Si Alphys, tant que ça, c'est créé, elle peut aller les chercher elles-mêmes. Séparons-nous. Ah ! Ouais, ouais. Qu'est-ce qui... Hé, ce n'est pas Varro ! Laissez-nous sortir ! Laissez-nous. What the fuck ? Quelle est cette histoire ? Le sol, il... Ah ! What the... Qu'on tombe comme une merde ! On a give up la vie, en fait. Complètement. D'accord. Très bien. Bon, là, j'en ai tenu ou on a fusionné, là ? C'était un peu bizarre, ça. Ok, donc, là, c'est vraiment comme Undertale. À certains moments, vous pouvez le voir, Flickering. Je ne sais plus ce que c'est. C'est scintillé, vous pouvez l'avoir scintillé. Euh... La seule lumière que vous pouvez voir. Ok, donc, en fait, c'est des petites phrases à chaque fois, comme dans Undertale. File, safe. Ok. Donc, c'est des points de sauvegarde, comme dans Undertale, évidemment. Ah, on peut sprinter. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est des singes en forme de chewing-gum ? Hum, je fais trop noir pour voir quoi que ce soit. Oula, j'ai vu un truc passé un peu chelou. Oh, il y a un œil, là. Ok. Ok, là, j'ai glissé. C'était une petite pente. Très bien. C'est quoi, c'est un monstre, ça ? Ouah, bon, on va aller en bas. On va commencer. Bon, je pense que c'est avant tout un jeu d'exploration. Il y a quelque chose de brillant à l'intérieur. Le prendre ? Euh, bah oui. Récupérer le morceau brillant. The Glow Shard. Je ne sais pas comment traduire ça. Est-ce qu'on a un inventaire, là ? Il y a une touche d'inventaire ? Ok, contrôle, ça ouvre l'inventaire. Il y a une petite animation cool. On va dans Config, avant tout. Autorun. No. Brouf. Non. Ah, on peut quitter le programme ici, d'accord. Power. Ah oui, c'est un vrai RPG, là, cette fois. Euh, humain de level 1. Donc, euh... Contient une âme humaine. Ce n'est pas de la magie, ouais. Attendez, comment je fais pour sortir de là ? Non, je ne veux pas faire ça. Non, je ne veux pas quitter. Ok. Mage, ça annule, ok. Equipé. Donc, on a une âme en bois. Très bien. Item. Donc, le Glow Shard. Son utilisation est inconnue. Je pensais qu'il y aurait quelque chose qui me permettrait de deviner ce que c'est, mais bon. On va se dire que c'est un truc brillant. Oula, oula. Ah, d'accord, on peut se faire attaquer comme ça. C'est plus forcément par combat. D'accord. Tu baignes ton corps dans la lumière. Un pouvoir brille en toi. Et perce les lumières. Enfin, perce les ténèbres, plutôt. Tout... Enfin, la douleur que tu as pu recevoir disparaît. Donc, en gros, c'est pour te dire que, voilà, tu as récupéré tous tes HP. iPuzzle. Alors, dans cette terre, seuls les yeux, aveuglés par les ténèbres, peuvent trouver le chemin. Ok. Petite énigme. Donc, en gros, il faut faire en sorte que... Que tous les yeux soient fermés, quoi. Voilà. Easy, peasy, limon, squeezy. On a trouvé le chemin. Pas d'autre truc qui m'attaque, là ? Ça, par contre, je sens assez mal. Oula, j'ai vu un truc passer à droite. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Oh, là, il va nous attaquer, là, à 100%. Eh, marre-toi ! Viens plus près, je... Chris ! Pfiou ! Il ne me fait pas peur comme ça, bretouille. À moins que tu... Tu as envie de te faire frapper dans le visage. Dans tous les cas, on a assez d'étraînés. On doit trouver une sortie. Il faut au moins une sortie d'ici. Où sommes-nous, de toute façon ? Ça importe peu. Tu nous as ramenés dans cette galère. Tu nous en sors. Allez. Lead the way. Donc, tu lead, quoi. Oh, mon Dieu. Laisse tomber, tu marches vraiment trop lentement. Ça a duré deux secondes. Pourquoi notre tenue a changé ? C'est vraiment bizarre. Eh, Chris. Il y a quelqu'un... Qui nous fait un geste, quoi. Enfin, qui nous salue. Une idée de ce qu'ils peuvent nous vouloir. Oh là, j'ai peur de savoir. Savoir qui c'est. Cours, Chris. Ok, donc là, il va falloir qu'on évite les projectiles. Hop, 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 hop. En théorie, ça devrait aller, ça. Ça peut comme du shmup, mais sur un seul axe. Mouais, ça va. Pas trop de difficultés. Ok, ça va. Créer, il s'en va. Le ST est cool, là, pour l'instant. Ah oui, d'accord. Il va falloir esquiver comme ça aussi. Là, par contre, là, ça m'a pris un peu au dépourvu. J'ai failli me faire avoir. En fait, c'est vraiment le cœur de notre hitbox. C'est comme dans Under-T. Et comme sur tous les shmups. Sur les shmups, on a notre sprite, mais on a aussi une petite hitbox, un petit pixel qui représente l'endroit où on peut se faire toucher, du coup. Ouh là, c'est bizarre, ici. Devant toi, un château domine la ville vide. Un geyser noir en émerge. Et perce les cieux, en gros. C'est vraiment difficile de se traduire parce qu'à chaque fois, il a un niveau de langue, Toby Fox, dans ses jeux. C'est pas le genre de truc qu'on peut traduire très facilement. Donc, le pouvoir de ce lieu brille en toi. Bah, du coup, on va save. Castle Town. Ok, bon, on a réussi à s'en sortir sans se faire toucher une seule fois. C'est pas mal. Ce que je vous propose, c'est de s'arrêter ici. Parce que, du coup, c'est le premier épisode. Du coup, j'espère que ça vous aura bien plu. Moi, pour l'instant, le jeu me plaît pas mal, on va dire. J'ai envie de découvrir la suite, surtout pour les OST et les combats. Pour voir un petit peu le système de jeu. Parce que, pour l'instant, on n'a pas fait de combat. Donc, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Mais ça a l'air d'être vachement prometteur. D'autant plus que c'est qu'une démo. Donc, le jeu final sera probablement beaucoup mieux. Juste avant, je n'avais pas vu. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un sac ici. Il y a une épée. Donc là, ça doit être un marchand. Là, un marchand d'armes. Et là, une auberge. Ok. Voilà. Donc, on termine ici. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce premier épisode découverte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. A vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes du coup Deltarune. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Rejoindre mon Discord. Et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour l'épisode 2. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada